Bonsoir les amis, c'est Christian. Ça c'est ma troisième vidéo sur la compagnie liée à l'IMAL. J'ai fait deux vidéos déjà où je mets en garde certaines personnes par rapport à leur investissement. Je conseille aux gens quand ils veulent investir de faire la recherche sur la compagnie et de comprendre sur ce qu'ils investissent. J'ai retrouvé certaines informations sur la compagnie. Par exemple, la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, Consumaf, qui est un peu l'autorité des marchés financiers en Afrique centrale, met en garde le public camerounais contre les activités de plusieurs acteurs qui proposent d'investir et de placer dans des produits financiers sans disposer des agréments nécessaires. Je vais m'en arrêter là. Vous voyez bien que l'IMAL fait partie de ces entreprises-là. Donc, je vais attacher cette documentation pour votre lecture. Et la deuxième chose, c'est que récemment, c'est quoi? C'est le 29 juin 2021. L'autorité des marchés financiers met en garde, ça c'est au Québec. L'autorité des marchés financiers met en garde les consommateurs québécois à l'égard des représentations frauduleuses faites par Global Investment Crédit à l'IMAL sur le site internet l'IMAL.net. Cette société promet aux investisseurs qui font l'acquisition de plans des rendements hebdomadaires supposément garantis, tirés de la négociation de crypto-monnaie. Global Investment Crédit fait de la sollicitation au Québec par la grimace des réseaux sociaux dans la page Facebook l'IMAL Canada. Une structure de marketing à palier multiple pourrait contribuer à mousser l'intérêt des consommateurs pour cette offre. Global Investment Crédit n'est pas inscrit auprès de l'autorité des marchés financiers à quelque titre que ce soit et n'est donc pas autorisé à agir à titre de courtier ou conseiller en valeur ou en dérivée au Québec. Il est à noter que cette société fait l'objet d'une mise en garde de la part de la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale. J'en ai parlé tout à l'heure. Je vais aussi afficher, je vais aussi attacher le lien pour que vous puissiez vous lire par vous-même et pour que vous puissiez vous informer. Ce que j'ai toujours dit, c'est que, et j'insiste, il est improbable, il est impossible, ok, qu'une agriprise financière puisse garantir à ses déposants ou à ses investisseurs de certains retours, ça n'existe pas. Il n'y a aucune garantie qu'un investissement quelconque va retourner 20%, 40%, 100%. Ça n'existe pas parce que c'est le marché qui dicte les retours. Ce ne sont pas des individus. Donc, il faut être prudent quand vous investissez. C'est tout ce que vous voulez partager aujourd'hui.